Nous y reviendrons tout à l'heure avec vous, mais pour l'heure nous allons entendre l'avocat, l'un des avocats de Moussa Dadis Kamara, Maître Pépé-Antoine Lama est en direct. Bonjour et bienvenue Maître. Bonjour à vous, bonjour à vos collègues, bonjour à vos nombreux auditeurs. Première question avec vous Emma. Maître, on a vu hier parfois des, excusez-moi, quelques crises de colère de votre client, le capitaine Dadis Kamara à la barre. Vous avez dû intervenir, les avocats de la défense, intervenir à plusieurs reprises pour lui demander de se calmer. Est-ce que ça vous rend la tâche difficile ? Écoutez, la colère du président Moussa Dadis est une colère saine. Les questions qui vont agacer sont celles qui n'avaient rien à voir avec les faits poursuivis. Nous avons relevé hier que certains cherchaient à régler des comptes sectionnels avec le président Moussa Dadis. Kamara, sinon en quoi des informations tirées sur les réseaux sociaux qualifiant le régime du président Dadis et ses dictateurs avaient leur intérêt dans ce débat ? En quoi on avait à l'interroger s'il devait ou non se présenter aux élections présidentielles, s'il était dans la logique de manipulation, je ne sais quoi ? On doit quand même comprendre une chose dans ce débat. On n'est pas en train de faire le procès du pouvoir du président Moussa Dadis Kamara. On est en train de faire le procès des événements du 22 septembre. Alors s'il faut profiter de ce procès-là pour venir déverser sa haine sur l'homme, déverser sa colère et tout ce qu'on n'a pas aimé de sa gestion, moi je pense qu'on est en train de passer totalement à côté de la plaque. Oui mais c'est ce pouvoir-là qui a fait de lui le Moussa Dadis qu'on connaît. On ne peut pas parler du procès sans parler... Si vous voulez juger le pouvoir, faites venir alors tous ceux qui étaient aux affaires, faites venir tous les membres du CNDD, faites venir tous les membres du gouvernement. Vous voulez parler de Sékouba Konaté notamment ? Oui, il était membre du gouvernement. Il faut quand même cadrer les choses. Nous sommes là pour juger des faits. Reste, on n'allait pas. Bien. Alors maître, pour expliquer la réaction ou quelques incidents survenus dans la salle, la réaction du capitaine, d'aucuns pensent que le capitaine se met toujours dans la peau du chef de l'État, d'un ancien président, qu'il est toujours le chef. Et il a du mal à accepter que les temps ont changé. Est-ce que vous comprenez cela ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le président, depuis la première audience, est en une humilité aiguë. Quand il a comparu pour la première fois, il a même demandé la permission s'il pouvait enléguer ses lunettes. Il a aussi demandé pour la seconde fois s'il pouvait déposer le micro. Tout ça, ce sont des signes de respect pour les maïtra en charge du dossier, pour les acteurs de la justice impliqués dans le jugement de cette affaire. Alors si, en retour, n'est-ce pas, à l'expression du respect affirmée par le président Moussa Zadis, on ne veut pas lui vouer le respect, nous, nous serons à mesure, n'est-ce pas, d'incidenter, d'intervenir pour amener le tribunal à rappeler les gens sans l'ordre. Dans cette affaire, on a comme l'impression qu'on veut manquer du respect au président Moussa Zadis, qu'on veut lui régler des comptes, en posant des questions qui n'ont rien à voir avec le peuple poursuivi. Alors maître, hier, les débats ont été rouleux dans ce tribunal. Vous-même, à un moment donné, on vous a vu, en tout cas, vous lever pour interpeller le ministère public par rapport, je pense, à des pièces à conviction relative au débat. Dites-nous, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que le ministère public veut aller loin dans ce procès ? Vous parlez de règlement de compte. Qu'est-ce que vous reprochez quand même dans la conduite des questions au niveau du ministère public vis-à-vis de votre client ? Bon, vous avez entendu une question venant du second intervenant. Je veux parler du tutoriel Siddiqui qui posait la question où se trouvait le président Moussa Zadis à la mort de l'ancien rencontre. En quoi cela a un lien avec les événements du 28 septembre ? Où est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Ça a quel lien ? Hein ? Et l'autre qui parle de termes dictateurs ramassés sur Facebook. Et le président Moussa Zadis est bien intervenu pour rappeler, n'est-ce pas, qu'on n'est pas sur Facebook, on est dans un palais de justice, et précisément devant le tribunal criminel. On nous a fait passer des documents comme quoi le directeur de Kalea aurait répondu à un courrier en disant ce qui ou cela. Mais la montagne n'a fait qu'accoucher d'une souris quand ces pièces ont été portées à notre connaissance. Mais ce sont des pièces datées de 2021 qui n'ont rien à voir avec les faits poursuivis. Donc vous comprendrez avec nous que le ministère public est en désespoir de cause. Ce dossier est suffisamment vide. Le président Moussa Zadis ne doit plus continuer à courir en prison. La seule option qui reste, c'est d'ordonner purement et simplement sa remise à l'idée. Mais il était au pouvoir, il y a sa responsabilité morale, maître qui est là. Zadis était au pouvoir au moment des faits, on ne peut pas occulter cela, maître. Vous pensez qu'une responsabilité morale peut conduire quelqu'un en prison ? Bon, c'est au tribunal d'apprécier, mais on ne peut pas quand même dire que Zadis est blanc comme neige. S'il vous plaît, vous êtes censé savoir, il faut faire le distinguo entre la responsabilité morale et la responsabilité pénale. La responsabilité morale, c'est celle qui pèse la conscience. C'est la responsabilité que tout père de famille peut exprimer quand il a l'idée qu'une personne sous son ordre est impliquée dans une affaire. C'est purement moral, ça n'a pas, n'est-ce pas, d'effet contraignant. C'est différent de la responsabilité pénale. Or, ce que recherche le tribunal, c'est la responsabilité pénale et non la responsabilité morale. La responsabilité morale n'intéresse pas le tribunal. Bien, alors, maître, on a entendu le capitaine dire qu'il n'a pas de regret sur beaucoup de choses et qu'il ne va pas présenter d'abord des excuses à la nation jusqu'à ce que le procès puisse aller à terme. Donc, est-ce que vous pensez que s'il avait commencé par ça, ça n'aurait pas changé le cours de ce procès ? Mais il a bien expliqué sa logique. Il ne peut pas demander pardon quand ceux-là qui étaient sous son autorité, en l'occurrence Toumba et Konaté, ne reconnaissent pas leur responsabilité pénale dans cette affaire. On demande pardon pour son fils quand son fils a reconnu avoir commis du tort. Mais ce n'est pas le cas. Il va demander pardon pourquoi. D'accord. Il y aurait pour terminer. De son témoignage préliminaire à la phase des interrogatoires, comment vous trouvez la ligne de défense de votre client ? Est-ce que, de votre point de vue, de la façon dont vous percevez les choses, est-ce que vous pensez qu'il est droit dans ses bottes ? Ce dossier est vif. Il n'y a aucun élément à charge contre le président Moussa Dadis. C'est pourquoi on est en train de pluser dans des questions inutiles, pour tenter de le convaincre et de le confondre à travers ses déclarations. Le président Moussa Dadis, à date, n'a reçu aucun élément de preuve qui atteste qu'il a donné des moyens ou des instructions à qui que ce soit d'aller commettre une infraction au stade. Et même Toumba, qui l'a cité, n'a avancé aucun élément de preuve. Tous les accusés également qui ont comparu, notamment Toumba, n'ont pu dire que c'est le président Moussa Dadis qui nous a donné des instructions d'aller au stade. Alors, avec tout ça, il y a quelle raison à présent de continuer de le retenir en prison ? Honnêtement, quel élément à charge aujourd'hui qu'on peut publiquement discuter pour parler de la responsabilité pénale du président Moussa Dadis Kamara ? Rien ! Mais est-ce qu'il n'est pas victime de sa gestion ? Allez-y, allez-y ! Il a donné une réponse pertinente par rapport à la situation de Kalea. Un chef d'État ne recrute pas. Le recrutement est effectué par le ministre de la Défense. Il vous l'a dit. Mais celui qui a fait le recrutement n'a qu'à venir s'expliquer. Il ne gérait pas cette situation. Quand on est chef d'État, on délègue certains de ses pouvoirs. Est-ce qu'il n'est pas victime de sa passivité, justement ? Parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas le nombre d'éléments avec qui il était à la présidence. Est-ce que cela n'expliquerait pas ce qui s'est passé au stade ? Est-ce que le fait qu'il est resté passif ne lui a pas quand même causé préjudice ? Vous êtes en train de faire comme si un chef d'État était un robot. Un chef d'État était un omniscient. C'est aussi un être humain. Il ne peut pas tout maîtriser. Et même s'il en maîtrisait, les fesses sont produites quand même il y a 13 ans. Donc ne pensez pas que c'est un robot quand même. Pour dire qu'il doit connaître les fécifiques, ainsi de suite. Non, vous pensez que le président Doubi a aujourd'hui demandé-lui, maintenant là, vous pensez qu'il sera à mesure de vous dire le nombre de recrutements qu'il a eu depuis qu'il est aux affaires ? C'est des détails qui doivent être, n'est-ce pas, élucidés par le ministre en charge de la question. Récrutement, ça ne vient pas tous les jours, maître. C'est une question sérieuse. Récrutement, ce n'est pas tous les jours. C'est une question sérieuse. Le président doit avoir un regard sur ça. Parce que c'est important. Oui, mais il vous a dit que le projet a été porté par Sekouba Konaté. Et il a donné des instructions à ce que ce dernier procès de recrutement dans les quatre régions naturelles. Maintenant, ça a été fait comment ? Il n'était pas à mesure de comprendre cela. C'est comme si le président Hadiz était chef de tour, mais responsable derrière. Mais écoutez, nous savons quand même qu'il avait fait une confiance aveugle. Il avait placé une confiance aveugle au général Sekouba Konaté, avec qui d'ailleurs il partageait l'égalité du pouvoir. Nous l'avons tous vu. Et ce général Hadiz continue de réclamer. Ça a venu à la barre, maître. Oui, c'est parce que l'enquête n'a pas été sérieuse. Sinon, il devrait être dans le box des accusés au même titre que le président Hadiz. Vous espérez qu'il viendra ? Maître, que pensez-vous de la responsabilité de l'autorité hiérarchique dans la commission des infractions ? Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Nous sommes sur le terrain de la complicité. La responsabilité de commandement a été écartée par les juges en charge du dossier. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel. Un pourvoi a été éguessé contre le diarrêt. Et l'arrêt de la Cour suprême a rejeté le pourvoi. Maître, au début du procès, vous avez suivi le président du tribunal qui a dit qu'en cas de possibilité de réqualification, qu'il pourrait revenir là-dessus, qu'il n'y ait rien d'interdit au tribunal de réqualifier les frais. Le moment venu, ce sera un débat très intéressant. Nous allons d'abord conserver nos cartouches. quand la question va se poser, nous allons la libérer. On va vous laisser partir, donc, Maître Pépi Antoine Lama. Je rappelle que l'audience devrait commencer à partir de 10 heures. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie.